Cap au Sud ce vendredi pour une troisième étape de près de 500 kilomètres, journée qui devrait rester dans les annales du Irali Monte Carlo, avec quatre épreuves au programme sur trois départements et une fin d'étape en principauté de Monaco. On reste pour l'instant dans la Drôme, où l'on parcourt d'abord les 20 kilomètres qui séparent Chastel Arnaud de Kruppi. Et comme point d'orgue le franchissement du col de la Chaudière, et du col du Gourdon, ce qui constitue la spéciale de régularité numéro 8. Le Vaucluse entre ensuite en scène avec le 9e chrono entre Beaumont-du-Ventoux et Sceaux, près de 30 kilomètres. Et le point culminant du rallye cette année, le col des Tempêtes est à 1830 mètres d'altitude. Sa majesté le Mont-Ventoux marquera sans doute les esprits et les mémoires. Nous sommes à présent dans le département du Var pour relier Héguine et Trigance, encore un parcours d'une trentaine de kilomètres, qui grimpe à 967 mètres par le col d'Iloire. C'est l'avant-dernier secteur de régularité de cette journée de vendredi. L'étape se clôture avec la 11e spéciale de régularité longue de 13 kilomètres et demi. Elle est disputée dans le Var également, entre Montauroux et Tanron, en longeant le lac de Saint-Cassien, avant de se lancer sur le routier en direction de Monte Carlo. Évidemment, l'arrivée sur les terrasses du soleil à Monaco à valeur de symbole est déjà un petit goût de victoire pour certains. Heureux de rallier la dernière ville-étape du rallye, même si bien sûr l'épreuve est encore loin de son point final. Demain, quatrième et dernière étape du e-rallye Monte Carlo, 320 kilomètres à parcourir entre les départements des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes.